Delante, M. Jean-François Rougel. M. Lamberts, j'approuve évidemment vos propos pour l'économie verte et le développement durable. La seule chose que je me pose, la seule question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que c'est possible sans changer de politique de la Banque Centrale Européenne, est-ce qu'il ne faut pas faire un quantitative easing ou de la création monétaire pour l'économie réelle, non pas pour que les banques, que ça aille uniquement aux banques, mais qu'effectivement il y ait un grand programme d'investissement. Que proposait d'ailleurs la Commission ? La seule chose que je me demande, c'est comment elle va le financer. Donc je pense que sans création monétaire, sans un quantitative easing au moins de 300-400 milliards dans le développement durable, ça ne sera pas possible. La question que vous posez est une question fondée, et donc dans une certaine mesure, ce qu'on observe, c'est déjà une forme de quantitative easing plus modeste en Europe, enfin je veux dire dans l'Europe continentale, que ce qu'on voit au Royaume-Uni, donc qu'il faille mettre à disposition des liquidités, oui, mais n'oubliez pas que ce sont des prêts qui devront être remboursés. Donc il faut évidemment que les investissements soient rentables. Mais ce que j'observe, c'est qu'en réalité, l'Europe ne souffre pas d'un manque de capital disponible. Le problème, c'est un problème d'allocation, ce capital. Ce capital ne s'investit pas là où il devrait s'investir. Autrement dit, il va plus dans la spéculation, notamment immobilière, vous l'observez à Paris, à Londres, à Bruxelles et ailleurs, et dans les marchés d'action. Et donc, pour nous, il s'agirait plutôt de rediriger les liquidités disponibles là où elles peuvent s'investir productivement, plutôt que toujours rajouter de la liquidité supplémentaire. Alors, évidemment, dans quelle proportion on s'est à examiner, mais posons-nous la question de l'allocation des moyens avant de vouloir toujours créer des moyens supplémentaires. Aujourd'hui, l'Europe est un continent riche, ne l'oublions pas, simplement son capital est alloué de manière tout à fait sous-optimale. Je vous remercie.